C'est parti ! 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 Donc pour le circuit simplifié, ultra simplifié comme je l'appelle, on se sert du jaune pour tout ce qui est éclairage, donc stop, veilleuse, code, phare, tout, klaxon, tout passe par là, vous voyez, sur un fil j'alimente tout. Après, c'est juste une question de placer les interrupteurs là où il faut, là où on en a besoin surtout. Donc là-dessus, sur le jaune, j'ai le contacteur de stop avant, contacteur de stop arrière, et ça fonctionne. J'ai donc veilleuse de stop, j'ai aussi le klaxon, fonctionne aussi. Et puis, bien entendu, le phare. Et si on veut, on prend un phare avec code phare. C'est ce que j'avais avant, et là, j'ai mis qu'une ampoule simple, donc j'ai juste code phare en même temps, en gros. Il vaut mieux parce que ça débite, plus on accélère, plus ça grille les ampoules. Donc il vaut mieux tout alimenter sur le même fil et en même temps. Et je vais essayer donc, avec ce fil noir, de reprendre le poste de Philippe. Parce que sa vidéo, j'arrive pas, j'aurais bien aimé la voir, et j'arrive pas à la voir. Donc je vais essayer de la refaire. Juste histoire de vérifier l'étincelle à la bougie, comme il a fait avec les piles. Sinon, le montage du circuit ultra simplifié, alors, il n'y a pas plus simple. C'est tout en coupure avec interrupteur à chaque fois. Voici une première idée de mon circuit électrique ultra simplifié, merci Q-B6. Je suis parti à partir de son schéma. Ensuite, une petite précision sur l'emplacement de la bobine haute tension, celle qui alimente la bougie, sous le réservoir. Petite information complémentaire sur mon circuit électrique simplifié. J'ai mis le fil noir, donc, de la bobine haute tension. Au lieu d'y aller directement pour la bougie, il passe tout d'abord par ce contact-là. Ça, c'est vraiment plus, enfin, c'est pas plus, moins, c'est on-off. Ce n'est pas une mise à la masse. Et en parallèle, j'ai mis ce contact-là, un jean-stop, qui, lui, par contre, est une mise à la masse. Un seul fil est branché, puisque la masse se fait par le guidon, par-dessous le komodo. Il y avait une question là-dessus, là, pour les boutons coupe-circuit avec un seul fil. C'est comme ça que ça marche. La masse est faite là, sur le guidon. Et le fil noir, le seul fil noir, ou de couleur, le seul fil, est à brancher en parallèle sur le fil noir que je vous ai montré. Donc, quand vous appuyez sur le bouton, ça coupe le moteur. Quant à mon fil jaune pour l'éclairage, lui aussi était trop court, je l'ai remplacé par ce bleu-là, mais avec un scotch jaune. Or, lui, il va direct via le faisceau. Voilà. Comme ça, il remonte. Et il va directement au contacteur général des lumières sur le komodo. On-off. Qui me permet de pouvoir choisir de rouler avec lumière, toute lumière, ou sans lumière, quand je suis dans la colline. Sans lumière, ça veut dire sans phare, sans stop, sans rien, absolument rien, sauf le klaxon. Lui, je l'ai fait, je l'ai piqué, le fil jaune, je l'ai piqué avant l'interrupteur, à ce niveau-là. Ici. C'est pour ça qu'il y a tout ce bazar, c'est pas trop esthétique, mais ça marche. Et une fois arrivé là, sur mon bouton, on-offre des lumières, le fil jaune repart en étoile, je précise bien, en étoile, vers le phare avant, à bas de sous, vers la veilleuse, je dis bien veilleuse, et vers le feu stop, qui est la même ampoule, mais avec deux filaments, via le contacteur de frein arrière, d'abord au fond, et le contacteur de frein avant, qui est là. qui est pris sur la poignée, quand on a poignée, ça fait contact. C'est tout simple. Évidemment, je n'ai pas mis les clignotants, de toute façon, en 12 volts, sans batterie, les clignotants, au ralenti, ça ne marche pas. Le bilam, il ne fonctionne pas, il n'y a pas assez de jus au ralenti. Par contre, les lumières, ça va au ralenti. Voilà. Et j'en suis content, ça marche. Par contre, surveillez à ne jamais pincer les fils. La moindre masse parasite, et puis le moteur coupe, et vous cherchez, pendant des plombes, où ça se passe. C'est tout simple. Ça correspond au schéma que je vous ai mis, avec des rajouts, en fait, c'est tout en étoile. Donc, à la sortie du bouton on-off général, de l'éclairage. parce que le on-off du circuit, il est là. Voici un petit schéma simplifié aussi, et surtout vite fait, de mon circuit électrique actuel. Alors, donc, le fil noir, celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui alimente, via ma clé de contact on-off, la bobine haute tension, et la bougie. Et, piqué dessus, mon coupe-circuit, au niveau du commodo droit. Et celui-là, fait contact avec la masse. C'est sous le commodo que le contact se fait. Donc, il n'y a qu'un seul fil. Quand je ferme l'interrupteur, ça met le circuit de la bobine, en court-circuit, justement, et donc ça arrête le moteur. C'est l'arrêt d'urgence. Alors que là, c'est un contacteur à clé, c'est l'arrêt, j'enlève la clé, on ne peut plus démarrer, puisque je l'ai mis avant, le coupe-circuit normal. Ben, c'est tout con, c'est comme une voiture. La clé est avance. Considérez celui-là comme un interrupteur normal, sauf qu'on peut le verrouiller en enlevant la clé. Voilà. C'est simple. Ensuite, le circuit d'éclairage, en jaune. Donc, comme je vous l'ai dit, il va vers l'avant. Hop. À mon commodo, ici, le commodo, gauche, le circuit on-off d'éclairage. après l'interrupteur, j'alimente le phare pour pouvoir conserver mon klaxon tout le temps avant de se servir d'interrupteur, quelle que soit la position d'interrupteur, je l'ai piqué avant. Il est là. Donc, c'est en prise directe sur la sortie du fil de l'éclairage et la masse, bien sûr, pour que ça marche. Donc, après mon phare, c'est le phare avant. Le fil est direct sur la veilleuse arrière avec son fil de masse commun avec le fil de masse du feu stop. Sur ce fil, je viens en piquage, donc, c'est indépendant de la veilleuse. Hop. Je retourne sur mon sur mon contacteur de frein avant. Cet interrupteur-là schématise le contacteur de frein avant. Quand il est en contact, le jeu repart et va où ? Je vais vous le donner en mille directement au plus du filament parce qu'il y a trois plots là. C'est comme si une ampoule a deux filaments. Il y a trois fils qui sortent. Veilleuse, stop et masse. Donc, voilà. Le contacteur de frein avant marche. Et sur le même brin, je prends un peu de champ qui vient directement après l'interrupteur général. Je prends mon contacteur de frein arrière. C'est celui-là. Le contacteur est là. Cet interrupteur. Et hop, je rattrape le même fil. Alors, je peux fermer les deux en même temps. Arrière et avant. Ça ne fait pas de courjure. Ça fonctionne. Ou l'un ou l'autre. Ou l'un après l'autre. C'est comme on veut. De toute façon, ça marche. Et quand on s'en sert d'aucun, ni avant ni arrière, enfin, avant ni arrière, le feu stop est éteint alors que la veilleuse reste allumée. Voilà. C'est tout simple. Je vais voir si je peux faire un plan un peu plus élargi. Voilà. Là, on voit à peu près tout. J'espère que ça ne sera pas flou. Je vous laisse un petit moment. Et je vous rappelle que je suis en 12 volts direct sans résistance, bien sûr. Par contre, j'aimerais bien trouver une résistance pour que ça ne monte pas plus que 13,5-14 volts. parce que j'ai essayé avec un volt de mettre directement à la sortie, jaune, là, et ça monte à 16,5-17. Bon, quand on va trop dans les tours, de temps en temps, ça claque. C'est pour cela que je laisse en général tout allumer en même temps. Ou tout éteint. C'est l'intérêt de mon circuit. Au niveau, là, du komodo gauche, je verrouille l'allumage et il n'y a plus rien qui marche. En plus, c'est pratique, dans la colline, ça ne sert à rien les feux et surtout, avec la chaleur et les vibrations, ça plaît les ampoules. Voilà pour ça. En passant, le test de l'étincelle. Merci, Philippe. Pour faire le test de l'étincelle, je peux le refermer, de toute façon, je vais le changer. Je vais préparer mon fil qui amène à la bobine haute tension et à la bougie. voilà. Je referai un raccord plus tard et bien dénudé. Et je vais préparer et ça, on va le voir comme ça. Donc, j'ai préparé mon tube de PVC. C'est juste, c'est vraiment juste pour une histoire pratique. mes 4 piles à 5 volts. Moi, je n'ai que des petites, c'est pour ça que je n'ai pas des petites. Je mets le plus en bas, toutes. Et je les enquille dans le tube. Et voilà pour 4. Ensuite, on va voir comment ça marche. Il faudra mettre un contact le plus sur une masse de la moto. Je vais prendre le carter, tout simplement. sortir la bougie. Ce que je vais faire, je vais laisser celle-là, je vais en mettre une autre là, au bout, en posant le culot, le filetage sur la masse. Et par de petites touches du fil noir de la bobine sur le moins commun des piles, on doit retrouver notre étincelle. C'est une expérience qu'on va voir tout de suite. je prépare ma B7ES. J'enlève le capuchon parce que je sais que sur mon antiparasite, il ne le faut pas. Je me suis fait déjà à voir l'autre jour. Je la mets. d'une main, c'est super nickel. Voilà, elle est rentrée. Alors, qu'est-ce que moi, ce n'est pas bien, ça ne va pas être bien noir pour voir l'étincelle. là, normalement, ça fait masse déjà. Et là, ouais, c'est un peu noir au fond, ça devrait se voir. Et je vais poser mon tube. donc le plus vers le bas. Le plus, c'est la partie avec le tétou. Là, je vérifie que mon fil sera assez long. C'est bon. Et par petite touche, on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais le faire déjà de loin. donc je pose mon tube. J'espère que les fils sont bonnes. Et effectivement, à la bougie, ça fait bien l'étincelle. Vous voyez, mesure-je rapidement. Vous ne voyez pas, mais je vais fermer. On va faire ça dans le noir. Ce sera plus évident. Alors, maintenant que vous avez vu en plan éloigné comment on procédait au niveau des piles, regardez bien l'étincelle. Alors, en fait, chaque fois que je fais contact entre le fil noir et le moyen de l'empilage de piles, on voit l'étincelle. Elle est belle, même si les piles, ça manque un peu de puissance par rapport au moteur. en tout cas, on le voit bien. Donc, le test est bon. Elle est belle et bien bleue. Pas mal, non ? Sachez que sur le RMT, il y a un test aussi d'étincelle, mais sans bougie. Donc, on enlève la bougie. et non seulement sans bougie, mais sans le capuchon. Donc, on défait à ce niveau-là, on ne garde que ce fil. Souvent, il faut qu'il y ait un bout de fil de fer dedans. Et avec ce fil de fer, vous faites la même chose, le test d'étincelle sur la culasse, sans bougie, je vous le rappelle. et à 6 mm, on doit avoir une belle étincelle. Vous voyez, 6 mm entre le bout du fil et une masse quelconque. En général, la culasse. l'étincelle doit être belle. Ça, c'est une donnée RMT. Bon, je vais quand même remonter tout ça, parce que si j'oublie, je ne vais plus savoir d'où vient la panne. Et rentrer ma bougie neuve. Je disais donc, dans le RMT, on va supposer que vous êtes en cours de route, ça ne démarre plus. vous pensez avoir le noyé de moteur, je ne sais pas. Vous voulez essayer l'étincelle, déjà. Une sécurité, ne jamais faire le test de l'étincelle du côté de l'emplacement de la bougie. Parce qu'il y a des vapeurs d'essence en pagaille, surtout si vous avez le noyé de moteur, il y a risque d'explosion. Donc, je disais, dans le RMT, effectivement, tout ce que j'ai fait, je n'ai rien vu. Dans le RMT, il est donné une base pour l'étincelle. Il faut défaire le capuchon, sortir le fil de la bobine de tension et vous faites le test de l'étincelle sur la masse. A 6 mm, l'étincelle doit se faire. Ça signifie qu'il y a assez de puissance, que l'étincelle est bonne. A 6 mm. Voilà. Moi, pendant ce temps-là, je vais remonter sur ma bougie. Alors, attention, pensez-y. S'il y a les vapeurs d'essence, il vaut mieux faire le test ici, quand vous n'arrivez plus à démarrer. Voilà pour ça. J'ai répété deux fois la même chose pour l'étincelle, mais c'est très important pour le diagnostic. Voilà donc comment on fait pour tester le bobine. Le circuit de la bougie, bobine et bougie. En attendant, moi, je vais refaire mon petit montage. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas démarré en plus. je remets le contacteur. Plein de graisse, comme vous le voyez. C'est nickel, ce machin. Ça ne roule pas, c'est plein de graisse. Ça baigne dans la graisse. Pas besoin de dénuder. Il y a un clapet qu'on peut fermer. Voilà. Je range tout ça à peu près comme il faut. C'est à peu près comme il faut et c'est comme il faut à peu près. Ça y est, j'ai tout remonté et je vais aller faire un test de démarrage. Il y a vraiment longtemps que je n'ai pas démarré. Une petite astuce, merci CIP31 et WG. Une petite bidouille donc en cas de panne de condensateur ou de bobine d'ailleurs. Voici le condensateur tel qu'il est placé d'origine sur la platine sous le volant. l'enlever. Le déplacer. Alors, quand on l'enlève, on remplit de silicone pour maintenir les fils et les isoler. Et surtout, ce condensateur, on va le placer là-haut sous le réservoir. Si vous suivez le fil bleu, vous voyez à peu près où il se trouve. On en profite pour voir cette bobine de mobilette qui va très bien pour dépanner. Et le condensateur se trouve sous le réservoir. En cas de panne, c'est bien plus facile d'accès. C'est un condensateur de Renault 18 ou Express ou R8, en tout cas d'un moteur qui n'avait pas l'allumage électronique. On peut aussi en mettre deux du côté du filtre à air et intervertir en cas de panne. Juste une cosse à déplacer. Et j'en arrive au redémarrage. Ça faisait un bail quand même. Voilà. Après tout ce que j'ai fait sur ce DVD, démarrage au deuxième coup de kick et depuis, on n'avait pas redémarré quand même. Donc, j'ai refait le nettoyage carburant à hauteur de cuve. Et puis, voilà, il y a sur le DVD. J'ai refait le silencieux dès qu'il y a l'alignage. Je ne le ferai pas. Ça, mais bon. Après, ça roule. tout court. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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